Et faire partie, troisième partie, troisième essai pour cette émission numéro 19. Voilà, dernière émission, une émission sans Pierre Méraschkowski, donc c'est un peu dommage, mais ça le regarde. Et là, on a des problèmes techniques à répétition. On espère quand même pouvoir joindre Eric Pététain et Muriel, qui est candidat aux élections législatives de 2017 dans la troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, non pas tant pour leur candidature que pour ce qu'ils proposent, c'est-à-dire quelque chose de radicalement différent avec l'ensemble des candidats qui n'espèrent qu'en une seule chose, un retour de la croissance. Alors croissance dans le cas de la France, malheureusement, quand on voit comment est équilibrée la balance commerciale, c'est quelque chose qui fait plus que frémir. Va-t-on vendre plus de sous-marins anaérobiques à la Fédération d'Australie ? Est-ce qu'on va conforter l'Arabie saoudite dans sa position de meilleur client au niveau de nos industriels de l'armement qui fussent publics ou privés ? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau des militants, il y a énormément de problèmes et de tracasseries, de pressions qui sont faites. Et à la SNCF, on a toujours des personnes qui sont menacées. Elle est où, la page ? Elle est là, elle est là. C'est celle-là, je crois. Merci. Donc, on a toujours Nathalie Pradel qui est menacée de licenciement. Donc, une syndicaliste sudraille. Elle est menacée de licenciement parce qu'elle fait son travail de syndicaliste. Donc, aujourd'hui, je dirais, le sujet tabou, ça va certainement être les conditions de travail. Ça pourrait être les conditions de manifester parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le 1er mai dernier, il y a eu plus de 130 blessés alors que la très grande majorité d'entre eux, si ce n'est tous, étaient des gens qui étaient venus simplement au défilé de la fête du travail et que visiblement, manifester dans le cadre du 1er mai, ça devient quelque chose d'assez dangereux. Donc, est-ce que vivre en France et s'exprimer, est-ce que la liberté d'expression est un acte de terrorisme ? De terrorisme intellectuel extrêmement dangereux. Je pense que réellement, oui, s'il y a des gens qui refusent de s'exprimer et qui prennent des distances, ce sont des gens qui refusent de prendre des risques et à partir de là, oui, effectivement, ils n'ont de force qu'à l'aune de notre lâcheté. C'est-à-dire que Macron n'a aucun pouvoir vu que nous avons majoritairement refusé le Front National et le Front du MEDEF ainsi que le Front Insoumis, très majoritairement au 1er et au 2e tour des déchéances pestilentielles et j'espère que nous serons très nombreux à voter blanc ou à nous abstenir pour les deux tours des élections législatives qui ne consisteront pas à avouer ou à désavouer un candidat qui, de toute manière, était un candidat de non-choix. Voilà. Donc, on va continuer et là, je vais passer la parole à Pierrette parce que Pierrette, elle a beaucoup travaillé pour un festival et pour la diffusion de certaines idées et va nous parler de ça toute seule comme une bande. Bonsoir. 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 Parle bien fort à tout le monde. Alors voilà, moi, en tant qu'engagée dans des luttes qui me semblent fondamentales pour le bien de tous, le humaniste. Et donc, voilà, moi, j'organise un événement, une projection de film, échange, échange, autour du film Saine Différence. C'est mon amie américaine qui vient en France pour parler de son film. Et pour moi, elle arrive pour le 3 juin. Avec quel vol ? Elle sera donc à ce festival. On va chercher l'aéroport. Ce festival, ce film, le 3 juin à l'Espace Télé Vocale. Donc c'est une invitation à tous, bien entendu. Et pour ma part, ça rentre dans la visibilité des femmes afro-descendantes. Et donc, je me permets de rebondir sur la visibilité des femmes afro-descendantes. Ça, c'est une chose en France. Voilà, je pense que maintenant, pour ma part, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité des femmes afro-descendantes. Les femmes afro-descendantes sont des femmes descendantes de l'Afrique. Et donc, la visibilité, je pense qu'elle est restreinte en France. Parce que quand il y a une proposition d'un festival qui va avoir lieu au mois de juillet, pour les afro-descendantes, les afro-féministes, eh bien, tout de suite, il y a eu des menaces, moi, j'appelle ça des menaces, de la part de la mairie de Paris pour interdire ce festival. Alors, ça, c'est pas bien du tout. Je pense que pour la visibilité, pour que tout le monde soit bien dans ce monde actuel, il faut le mettre au bout du jour. Donc, pourquoi interdire des propositions de rassemblement afro-féministe ici, à Paris ? Voilà. En gros. Voilà ce que je pense. Et ça, quand je pense quelque chose, je n'hésite pas à le dire. Est-ce que tu ne crois pas que c'est basé sur un gros mensonge de la part des pouvoirs publics qui veulent faire croire que ce festival serait réservé aux personnes de couleur exclusivement ? Oui, oui. Ça, c'est vraiment... C'est pire qu'un gros mensonge. Les gros mensonges, les remarques... Les hypothétiques. Les... La protagoniste, c'est un hidalgo ? Les choses qui sont dites, qui ont été dites, et qui ont été dites, sont vraiment, eh bien, fausses manipulations, malveillance, voilà. Non de bienveillance. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une contradiction. Je crois que... Radar... Direct reprend, voilà. Ça y est ? On a perdu la connexion. On ne sait pas pourquoi. Et donc là... Mais on l'a repris. Et là, on y est ? Donc, tu peux y aller. Vous pouvez y aller. Donc, c'est reparti. Donc, c'est quatrième partie de l'émission Radar numéro 19 du 1er juin 2017. Et on est en train de parler de festivals et de représentativité des femmes afro-descendantes. Et Pierrette nous expliquait qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, avait laissé courir le bruit que le festival de juillet prochain est un festival réservé aux hommes de couleur. Alors, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais même, je dirais que c'est quelque chose qui peut radicaliser parce qu'on a quand même eu Adama Traoré. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte en France de crime raciste que quand on est afro-descendant, il n'y a même pas besoin d'être une femme, il suffit simplement d'être afro-descendant. On est victime de racisme. Moi, je le sais parce que j'ai une partie de ma famille qui vient du Venezuela et donc ce sont des afro-descendants et je sais que ma belle-sœur m'a dit « Tu ne peux pas comprendre parce que tu es blanc, mais moi, quand je vais au tabac, que je vais quelque part, il y a une façon de te répondre qui fait qu'on te fait sentir que tu es un afro-descendant. » Voilà. Et donc, moi, je tiens à dire que ces coupures répétées, le fait que mon compte soit désactivé, je m'aperçois qu'actuellement, tous les messages qui sont là pour appeler justement à pacifier la société et qui ne vont pas vers sa radicalisation, qui vont pour le rapprochement et c'est pour ça que j'appelle les gens à être très nombreux à ce festival en juillet et à venir samedi prochain, le 3, pour la projection de « The Same Difference », la même différence. À l'espace télé-bocal. Espace télé-bocal et on peut même le dire, espace télé-bocal, c'est au... 108 bis. Jbis Rubisson. Jbis Rubisson. Voilà. L'inscription se fait en ligne. Donc, l'inscription se fait en ligne. Je vous donne l'adresse ligne. Donc, il y a un événement Facebook de créer qui s'appelle « The Same Difference » et donc, l'inscription se fait sur l'événement Facebook. Sur la page événement. Sur la page événement Facebook. Donc, moi, je vous convie à cet événement et donc, pour... pour... Je fais un gros plan sur le lien de la page. Oui, oui. Tout le monde se rassemble. Avec la même info que nous. Et... Il y a eu... Il y a eu le 23... Le 23... Le 23... Merci, Pierre. Le 23... Le 23... Le 23... Moi, je suis déjà... Le 23 mai, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est marqué dessus. Oui, c'est pour qu'il le prenne. pour cette... Il ne faut pas le dire. Pour cette... Ce mois-ci, c'est vraiment... C'est vraiment exceptionnel car, enfin, on a eu la journée officiellement de... Que... La visite... Que... La reconnaissance des victimes de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il y avait la journée du 10 mai pour les... L'abolition... La journée de l'abolition de l'esclavage. Donc, qui a été donnée pour les abolitionnistes, en gros. Mais, maintenant, et bien, il y a la journée depuis le 27 février de la reconnaissance des victimes de l'esclavage. Et cela est très important parce que quand il y a une victime quand c'est reconnu, la victime la victime peut se reconstruire plus facilement. C'est une chose. Donc, pour le futur, cela va améliorer et je pense et j'espère, bien sûr, les échanges entre toute personne qui est un peu descendant de l'esclavage et non de l'esclavage. et donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très symbolique cette année. Et je pense que ce n'est pas bien du coup d'avoir vraiment mis, victimé le festival proposé des afro-féministes parce que ça ne rentre pas dans l'échange. voilà, donc je suis vraiment très choquée, I'm shocking, tiens, on va maintenant, I'm shocking, très choquée. Vu qu'on met les Jeux Olympiques en anglais, et bien moi, je veux dire I'm shocking, I'm very shocking contre la mairie de Paris qui promue les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques se fait avec tout le monde. Oui, sauf que les Jeux Olympiques, c'est quand même Pierre de Coubertin, donc pour moi, c'est quand même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une lumière qui s'allumait, pour moi, c'est quand même le... Oui, qui était en français, qui était en français, donc elle a été changée de mettre en anglais. Voilà, c'est une chose. Donc c'est pour dire que il y a des propositions certes d'ouverture, moi je dirais par rapport à cette ouverture, oui, mais c'est vrai que alors moi, je vais parler aussi anglais, I'm shocking, very shocking, et donc je veux que ce festival du mois de juillet afroféministe fait par les moissis, afroféministes se déroule bien et donc je souhaiterais aussi que la maire de Paris et bien fasse des excuses, je ne vois pas. Présente ses excuses. Présente ses excuses. Oui, parce que on ne peut pas... Et qu'elle vienne le 3 juin à l'espace télévocale, elle est très invitée. Voilà, donc elle est bienvenue le 3 juin, samedi prochain à l'espace télévocale pour la projection de The Same Difference. Et donc là, actuellement, on va essayer de synchroniser le téléphone. Voilà, pour avoir Eric et Muriel qui doivent être en direct. Allô, Eric, tu nous entends ? Allô, Eric ? Allô, Eric ? Eric ? Allô, allô ? Allô ? Eric ? Est-ce que tu... Voilà, attends, je ne sais pas s'il y a le son. Vas-y, parle parce que je ne t'entends pas. parce que tu aurais dû te synchroniser là. Mais je suis synchronisé. Bon, donc, pour le moment, je pense qu'il y a un petit problème technique. Écoute, je suis synchronisé avec la... Allô ? On ne t'entend pas dans le... Bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Un peu. Alors, attends, je vous... voilà, bienvenue le 3 juin. Moi, ce que je voulais parler par rapport aux Jeux Olympiques et à Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques sont une affaire grave vu que c'est l'esprit de compétition. Il s'agit de mettre en compétition des équipes ou des individus les uns contre les autres. Et pour moi, c'est caractéristique du très mauvais esprit qu'il y avait dans l'antiquité et qu'il y a eu d'ailleurs sous le nazisme et sous le fascisme parce que j'estime que les gens doivent apprendre plutôt la solidarité. À travers des Jeux, maintenant, de nos jours, à travers les Jeux, les Jeux rapprochent les gens. Moi, c'est ma pensée, les Jeux rapprochent les gens. Et donc, bien sûr que moi, j'espère que les Jeux ont un mixo à Paris. Mais donc, pour rapprocher les gens et non les séparer. Oui, mais je pense que moi, on rapproche les gens non pas en les mettant en compétition les uns contre les autres, mais en les permettant au contraire de participer ensemble à quelque chose qui n'est pas une compétition. Parce que ce qui est nos six, c'est l'esprit de compétition. Ah, ça y est, on a Eric et Muriel en ligne. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Et toi, à plaisir. Ça va, ça va. Donc, moi, je l'ai dit à Eric au téléphone, pour moi, l'essentiel, c'est pointant les législatives que le fait que vous ayez la parole. Là, comme on a eu avec Pierrette, elle a parlé par rapport aux femmes afro-descendantes aux Etats-Unis et en France. Je l'entends très mal. Tu l'entends très mal. Donc, on a parlé des femmes afro-descendantes et moi, j'aimerais que toi, Eric, vous nous parliez un petit peu de l'esprit de votre candidature. Pourquoi est-ce que vous vous présentez et quel est un petit peu votre programme ? Voilà. Ok, très bien. Ça marche. Bon. Je te repasse, papa. D'accord ? Et dès que t'es bon, tu, voilà, comme ça, il repassera les questions à vote. D'accord. Allez, j'ai fait un bisou. Bisou, Muriel. Donc là, vous êtes en direct. Eric ? Oui, salut, mon repère. Vous êtes en direct pour vous exprimer, pour dire un petit peu à la fois votre profession de foi et qu'est-ce que vous avez l'intention de proposer aux gens de la troisième circonscription de Pyrénées-Atlantique. Voilà. Donc, je vous laisse parler. Yes. Eh bien, le but, je crois qu'on le partage tout, c'est de sauver la planète et d'arrêter le massacre et de changer complètement de civilisation et de renoncer au mythe de la croissance économique et au capitalisme littéral ou collectif d'ailleurs, parce que le capitalisme peut être aussi collectif quelque part, partagé par tous, hélas. Donc, renoncer à ce vieux monde, arrêter toutes ces productions inutiles, désarmées, bien sûr, renoncer à l'armement nucléaire et établir la paix sur la terre, et lancer au nom de la survie de l'humanité puisque si on laisse faire ce système dans quelques années, la vie ne sera plus possible. Donc, on veut décroître complètement et arrêter tout ce qui fait du mal à la planète et la considérer enfin pour ce qu'elle est, notre mère, la terre, et vivre en paix avec tous ses enfants, y compris les animaux. Donc, arrêter de les exploiter, arrêter de leur faire du mal, arrêter de les manger aussi. et permettre ainsi à l'humanité de retrouver la terre comme un jardin d'abondance. Bon, là, bien sûr, ça sera dans quelques dizaines d'années, mais pour ça, il faut d'abord arrêter cette machine abominable et toutes ces constructions inutiles, voilà, comme le paquebot de luxe que Macron vient d'inaugurer, qui a un gâchis énorme, une atteinte aux générations futures, enfin, voilà quoi. Alors, les serres d'Auteuil, la tour Triangle, tous ces projets qu'on a dans le Grand Paris, en région parisienne, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, ça fait partie du même projet d'écocide, au point où en est la terre, si on veut vraiment la sauver, il faudrait arrêter de bétonner le moindre hectare. Il faudrait que l'humanité renonce, justement, à empiéter encore sur la nature et se contente de cela pour permettre aux générations futures de vivre. Donc, toute atteinte nouvelle à un arbre ou à 100 mètres carrés de prairie devrait être interdite. Donc, a fortiori, les gros trucs comme Europa City ou l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou des autoroutes et des LGV sont un massacre des centaines d'hectares à chaque fois. J'ai cru comprendre que le Qatar et l'Arabie Saoudite refusaient de vous financer, toi et Muriel. Ah bon ? C'est quoi cette histoire ? Parce que vous êtes contre le commerce des armes. Parce que moi, j'ai cru comprendre que Macron avait dit que l'Arabie Saoudite, on ne lui avait quasiment rien vendu. Oui, j'ai entendu ça. C'est un mensonge de plus. Là vraiment, surtout avec ce nouveau président et son regard clair et son sourire. Le jour de son investiture. Il faut s'attendre, il faut savoir qu'il ment très souvent. Alors, toi et Muriel, bien sûr, vous cherchez à être entendus. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai proposé de vous exprimer ce soir sur la 19e émission de Radio Radar. Et donc, vous cherchez aussi des moyens parce que vous voulez éditer votre profession de foi, éditer des bulletins de vote et puis surtout, vous permettre de toucher un maximum de gens. Donc, où est-ce que les gens peuvent écrire s'ils désirent soutenir votre candidature ? Oui, on arrive à se débrouiller quand même. On a quelques amis qui nous ont donné un coup de main et on peut nous écrire. Avec ma fille, depuis plusieurs années, on est SDF, mais on vit surtout sur des ZAD où c'est des amis, où on campe dans la nature, dans des camions, quand on nous emprête. Pour le moment, on n'a plus rien. Mais on a sûrement tout. On a l'essentiel, bien sûr. La liberté, la voie de vivre. Et on a des bonnes amis qui nous émergent notamment ici à Jure Ensemble. Donc, vous pouvez envoyer des lettres de soutien ou un soutien financier aussi, si vous le pouvez. 2 Avenue Jeanne d'Albray, 2 Avenue Jeanne d'Albray, 64 110 Jure Ensemble. 2 Avenue Jeanne d'Albray, 64 110 Jure Ensemble. Donc, je reprendrai cette adresse sur celui de Muriel, de Cable de Vielle. Voilà. Enfin bon, le facteur me connaît maintenant, donc je veux que ce soit à mon nom. Et donc là, aujourd'hui, comme malheureusement les années passées, tous les jours, il y a 100 000 personnes qui meurent de faim à cause de la spéculation sur les produits alimentaires. Oui. Par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait écouter un petit peu Muriel ? Parce que moi, je sais que j'avais bien aimé son intervention quand on était devant la prison de Mont-de-Marsin où tu as fait un petit séjour. Et donc, est-ce qu'elle pourrait nous parler un petit peu de ça ? Salut Roger. Salut Muriel. Ça va ? Ça va, ça va. Bon, en fait, concernant la question que tu viens de poser, moi, je vais répondre ce que j'avais dit lors du comité de soutien à Maman 2. Oui. Que nous, vraiment dans l'idéal, après, il y a énormément de gens qui disent que voilà, qu'on est des idopistes. Mais après, moi, je prends des principes que celui qui ne rêve suit n'a plus qu'à mourir et que les rêves sont faits pour être concrétisés tant qu'on est vivant. Donc, on fera tout pour aller au bout de notre rêve qui serait vraiment d'éveiller suffisamment les consciences pour que les gens se rendent compte qu'on vit dans un monde en carton puisqu'il est dirigé par les bouts de papier qu'on appelle les biais. Et c'est complètement ridicule parce que l'être humain se prend pour la race supérieure et qu'aucun animal, même la moindre souris ou le moindre piaf et tout, a suffisamment de recul par rapport à ces notions que sont le matérialisme pour ne pas être obligé de payer pour satisfaire à ses raisons alimentaires, à savoir se nourrir, se loger, même se recroger. Donc, nous, l'humain, voilà, pour nous, l'humanité, elle est partie beaucoup trop. Les choses, elles auraient pu passer très, très simplement. Il suffisait de suivre le message original, celui de la terre-mère qui nous donne tout à bras grands, C'est gratuit à nous redonner l'intelligence pour savoir que faire d'une graine, à partir d'une graine, en faire une centaine. Et comme ça, au bout de plusieurs années, tu peux devenir le producteur mondial de tomates de melange que tu as envie, gratos, s'il te plaît. et voilà. Nous, notre projet, c'est de... On a déjà un potager sur la jade de Borda sur les chesses où on fera une ou deux actions parce que là, on est en train de nourrir aussi notre cosade sur un projet de déviation à la route la plus chère du monde, 3 km 2,000 déviation pour 77 millions d'euros. Là aussi, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 77 millions d'euros mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complètement... C'est un truc de fou, quoi. 77 millions d'euros, 3 km 2,000 déviés d'euros, c'est... C'est dur à n'importe quoi. Un temps-là, il y en a qui est mère de faim, il y en a qui crèvent, la gueule ouverte en plein hiver sur des morceaux de trottoir, en plein centre-ville, tout le monde s'en fout. Et voilà, nous, c'est ça qu'on cherche à combattre, qu'on voudrait juste rappeler à l'humanité qu'on est tous rares et soeurs, qu'on est enfants de la terre et qu'on doit nourrir notre mère, toi, ta maman. Voilà. Et au-delà de ne... à se plait de foutre du bitume partout, nous, on proposerait, tu vois, de sortir la haie de guerre, mais ce serait la haie de paix et ce serait, voilà, pour justement casser ce bitume qui recouvre, voilà, la terre et en faire ça, voilà, jaillir des jardins et il y aurait de quoi nourrir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, c'est quand même, c'est un appel, quand même à une réforme au niveau du foncier, au niveau de la propriété dite privée, c'est-à-dire arriver à une propriété d'usage, c'est-à-dire c'est quand même une transformation du monde que vous proposez. Ouais, nous, vraiment, c'est, voilà, on veut complètement, on ne croit pas parler de troisième humanité. Pour moi, l'instinct du territoire, c'est hyper important. À savoir, tu vois, nous, on vit vraiment en communauté, mais chacun a son petit, voilà, son petit tel face à lui, sa caravane ou sa cabane et c'est hyper important de ne pas faire un privéant sur le territoire des autres parce que, comme chacun, comme soutient chacun, on a aussi besoin de nos périodes de recul, de souris, d'intimité. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'avoir son petit territoire à soi, mais il ne faut pas confondre avec la propriété privée. La propriété privée, c'est quelque chose qui, tu vois, qui donne, voilà, une image de séparation, de barrières entre les gens, alors qu'il suffit que les gens respectent, voilà, chacun son rythme de vivre, sa présence de vivre. On n'aurait plus besoin comme ça, dériger des coutures, certains mettent des barbelés, tu vois, même des mecs, ils montrent des murs, ils te foutent des tessons, en verre, et tout ceci, mais pourquoi ? Comment ça fait qu'on a un... comment ça va arriver là, quoi ? C'est vraiment dommage. C'est les murs à la frontière entre le Texas et le Mexique, c'est les murs... De Berlin. Murs de Berlin, c'est les murs en Palestine, autour de la bande de Gaza, la muraille de Chine, donc, en fin de compte, aujourd'hui, on voit un monde qui fabrique des murs et qui fabrique énormément d'armes, et est-ce que... La fave. Est-ce que tu n'as pas l'impression, avec Eric, de nager à contre-courant ? Attends, je vais te repasser, papa. Déjà, par rapport au fait qu'on a réalisé des clôtures, tout ça, ça vient d'où ? Est-ce que ça ne vient pas du fait ? Après, c'est un peu philosophique, je vais te dire. Mais du fait que c'est un peu comme un effet miroir de lui-même face à lui-même. Est-ce que lui-même ne s'est pas dans une cage de verre qui fait lui-même créer quelque chose qui est impalpable, transparent, invisible, mais qui, quand même, met une barrière entre les gens. Et ça, je pense que ça vient de l'éducation, du système qui a appris aux gens à être soit le meilleur à l'école, soit le meilleur à l'école, à l'école, soit le meilleur à l'école. On nous fout dans des cages de la petite enfance et les parents cautionnent ça parce qu'ils ont envie que leur enfant soit dans la norme et on nous empêche d'explacer nos qualités et comme ça, on nous empêche de prouver à chacun des éduques. on est tous différents, on a tous un talent. Sauf que là, on est dans une société où les valeurs, c'est juste la beauté, l'intelligence, la vitesse, la jeunesse et point barre. Si tu sais bien dessiner ou si tu sais parler aux étoiles ou que tu es capable de regarder un oiseau ou une cote finale, tu n'auras pas traité de mongolien alors que tu es capable de voir des choses merveilleuses que la nature c'est un spectacle permanente et quand tu sais voir les choses, tu ne peux que t'émerveiller à chaque seconde et il n'y a pas besoin d'avoir des villas, des piscines, des trinités de la télé. Tu te barres dans la forêt où tu te promes avec ton chien qui rendent un chemin et tu t'émerveilles. Surtout maintenant que l'été arrive, il y a plein d'insectes, il y a plein de fleurs. il y a plein d'oiseaux qui sont géniales. Et on peut même se baigner, c'est trop bien dans les rivières et tout. On va aller sur un passe-papas. Oui, et donc c'est retrouver le temps de vivre. Et donc c'est complètement l'inverse de ce qui nous est proposé actuellement ou d'une certaine... Allo, Eric ? Oui, oui, tout à fait, oui. C'est sûr que nous, on est nombreux à avoir déjà fait ce virage à 180 degrés donc c'est plus un oui, c'est un changement de 4. on marche à contre-courant, oui, on remonte à contre-courant de la société dominante. Oui, du capitalisme, du libéralisme, du consumérisme, du productivisme, du tout, c'est cette folie actuelle. On est à contre-courant, mais il faut qu'on entraîne les autres avec nous, il faut faire changer le sens, il faut vraiment... Mais à 189, ça ne va pas que ça. Il faut que la nature devienne de nouveau notre rôle. Et avec Muriel, vous avez pu déjà vous exprimer devant des assemblées nombreuses, exprimer ces idées-là ? Pas encore, non, hélas. Non, pas encore, non. On a programmé 4 réunions la semaine prochaine, en Thaïs, à Mourinx, dans les petites villes de la Circo. Je vous dirai combien de personnes sont venues, mais c'est difficile de se faire entendre. Donc, un peu d'animation de rue, on décidait des tracts sur les trottoirs, à la sortie des écoles, dans les cafés. Voilà, on organise des petits trucs comme ça, un peu spontané. Moi, je me balade en vélo avec la pancarte accrochée au siège de bébé et je explique avec les anges. Voilà, ça avance petit à petit. C'est une campagne des croissants, donc, comme il y en a, ça, il se vient. Eric, Eric, je voulais te dire, c'est Albert. Oui ? Je voulais te dire, on voit tout de suite l'orientation que veut donner le monarque Macron après ses élections. Il a investi la cour du Louvre pour fecter sa victoire. Quand il a été investi en tant que président, il est monté dans un camion militaire pour parader et quand il invite Poutine, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il fait. Il invite les dictateurs à Versailles. Donc, on voit tout de suite l'image du monarque qui veut imposer la guerre, qui veut imposer la finance, qui veut imposer sa monarchie en France et il ne nous laissera jamais vivre en paix et c'est pour ça que malheureusement, s'il faut monter les barricades, il faut monter en tous les cas des murs pour empêcher qu'il nous enlève et qu'il nous ôte toute liberté de pouvoir essayer de vivre en toute autonomie et ça, il y a une volonté prémédité. C'est le but de ce système de toute façon. C'est nous ôter notre liberté et notre autonomie. Donc malheureusement, on est bien obligé de se défendre contre des gens qui... Ah ben heureusement. Heureusement. On se défend, oui. Il ne faut pas se laisser faire. Bien sûr. Mais est-ce que la meilleure défense, on dit souvent que c'est l'attaque et est-ce que de notre côté, est-ce que ce n'est pas une attaque non-sphérique, c'est-à-dire une attaque non-violente, c'est-à-dire c'est par les idées plutôt que de se lamenter sur ce que font ces gens, ils ont toujours fait ça, fabriquer des armes, ce n'est pas d'aujourd'hui, donner des ordres, ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas nous plutôt dire donner des voix aux gens, une troisième voix, pour qu'ils sortent un petit peu de ce système je produis, je produis, je vote et en croyant qu'en faisant l'un et en faisant l'autre, il agit pour transformer les choses. Ils ont mis un cadre, il faut sortir de leur cadre. Absolument, oui, tout à fait. Tu as bien résumé les choses. Voilà. Mais alors, vous... Plus que jamais. Donc, il faut communiquer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et là, au début de l'émission, on a été quand même coupés quatre coupures. Moi, je sais que j'ai mon compte Facebook qui est en trois semaines qui a été désactivé deux fois et là, ça fait ma affaire maintenant dix jours. J'ai tout envoyé. J'ai envoyé les justificatifs comme quoi Roger Nimo était mon nom d'artiste depuis 1992. J'ai envoyé ma carte d'identité mais mon compte est toujours désactivé et pire que ça, il y a un faux compte Roger Nimo où tu es représenté comme Smogol dans le film Le Seigneur des Anneaux derrière les barreaux et il y a marqué Free Peter et donc, je trouve que c'est une atteinte à ton image et que c'est une usurpation de mon identité et pourtant, ce compte Facebook est toujours en ligne. Celui-là n'est pas désactivé. qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'essayer de faire péter les plombs aux gens qui prêchent une violence ? Est-ce que ce ne sont pas des provocations ? C'est possible. De toute façon, quand on s'affronte, quand on rentre en résistance totale et radicale contre ce système, c'est normal qu'ils utilisent tous les moyens même les plus vicieux pour nous contrer et aujourd'hui, l'image est très importante. Donc, je crois qu'ils sont prêts à tout pour nous éliminer quelque part. Non, oui. De toute façon, c'est un combat, c'est le combat ultime puisque eux, ils veulent carrément détruire la Terre et asservir l'humanité entière. Ça n'a jamais été aussi abominable dans l'histoire de l'homme. Comment est-ce que tu comprends le fait que Donald ait accepté de voir François ? C'est-à-dire que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oui, comment ça se fait que le pape rencontre Donald ? » Et moi, je pose la question de manière inverse. Comment est-ce que ça se fait que Donald a accepté de rencontrer le pape François, à ton avis ? Effectivement, mais je crois que les deux se sont servis l'un de l'autre, en fin de compte. Oui, c'est quand même décevant, mais j'espère quand même que le pape François a, je pense, quand même a dit qu'il pensait des États-Unis. C'est une volonté de... d'avoir une certaine... La bénédiction du pape. La presse a écrit qu'ils avaient parlé de paix. Moi, j'ai du mal à y croire parce qu'ils ont utilisé la bombe Moab sur l'Afghanistan, qui est la bombe non nucléaire la plus grosse du monde. comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que les médias peuvent nous expliquer que la rencontre entre deux chefs d'État, le président des États-Unis d'Amérique, nouvellement élu dans le système de non-choix américain, et le pape François, élu par des cardinaux, c'est-à-dire par un système qui n'est pas du tout démocratique, comment est-ce qu'on peut nous expliquer que ces deux chefs d'État discutent de paix ? C'est-à-dire que ces gens-là ont une préoccupation sur la paix, alors que l'un des deux vient d'utiliser en Afghanistan une bombe de 10 tonnes où il faut un très gros avion qui la lance d'une très haute altitude avec un parachute pour pouvoir être suffisamment loin quand elle explose pour ne pas se prendre l'onde de choc. Moi, je trouve ça... Je trouve qu'on est aujourd'hui dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire, le ministère de l'Amour s'occupe des nouvelles guerres. Est-ce que ça n'ouvre pas les yeux sur ce qu'est réellement l'Église catholique, apostolique et romaine, c'est-à-dire un pouvoir temporel, qui est là pour dire aux gens vous devez accepter vos chefs et donc, en fin de compte, est-ce que le pape, en recevant Donald Trump, ne dit pas aux Américains eh bien, acceptez votre chef car s'il est votre chef, c'est que Dieu le veut. J'espère qu'il ne l'a pas dit ça mais je crois que... Et là, tu as raison. Je crois que là, ça a été... Les vieux catholiques ont montré encore son vilain visage et son côté proche du pouvoir. C'est un peu horrible, merci. Oui, c'est horrible. Alors, moi, je crois que... C'est une crale d'une âme. Moi, je pense qu'on essaie de nous pousser au désespoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette radicalisation évolue. Et le terreau de la violence, c'est le désespoir. Et moi, je pense que les femmes tchétchènes qui s'étaient ceinturées d'explosifs, pour qu'une femme se ceinture d'explosifs, il faut vraiment qu'elle soit désespérée. Et donc, pousser les gens au désespoir, c'est semer les graines des violences futures. Et donc, les gens qui, aujourd'hui, sont au pouvoir sont des gens qui sèment à tout vent les graines de violences futures. Et nous, qu'on veut faire taire, nous sommes les gens qui... C'est de la violence que nous mettons en compétition. Oui, mais justement, c'est pour ça que je lutte contre les Jeux Olympiques. Je lutte contre l'Église catholique parce que je dis que ces gens-là sont des serments de violences. Parce qu'on nous demande de nous mesurer les uns aux autres. C'est comme si je devais me mesurer à plérette. C'est comme si je devais penser que les actions militantes peuvent être concurrentes. Moi, je n'oublie pas que j'ai été viré des jeûneurs vigilants de Taverni parce que je voulais continuer à jeûner de Taverni parce que j'avais dit que la base de Taverni ne serait pas fermée en 2011. Et nous sommes en 2017 et qui a raison ? C'est Roger Nimot. Et en faisant ça, on m'a dit qu'on me virait parce que j'avais ouvert un jeûne concurrentiel. Alors que moi, si on jeûne à Vladivostok, entre 6 et 9 août, si on jeûne à Tokyo, si on jeûne à Trifouilly-les-Oies, eh bien, j'en suis content parce que ça fait plus de gens qui ont confiance. Plus il y en a, mieux c'est. Exactement. Oui, c'est le problème. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas cette civilisation du partage qui se trouve dénoncée comme étant hautement concurrentielle par rapport à la civilisation de la production et du capitalisme ? Est-ce qu'en fin de compte, ils ne nous montrent pas qu'ils nous craignent ? Parce que s'ils n'avaient pas de crainte, pourquoi est-ce qu'ils verrouilleraient nos comptes ? Pourquoi est-ce qu'ils essaieraient de nous mettre sous le boisseau si nous n'étions pas quelque chose d'inquiétant pour eux ? Moi, je pense que nous sommes quelque chose d'inquiétant. Et donc, je tiens à te remercier, toi et Muriel, de porter le message. Il faudra que vous donniez les dates de vos réunions et les lieux. Tu m'as parlé d'Orthèse. Que vous venez les mettre sur la page Radio Radar. Et moi, je les diffuserai aussi sur Samurézo pour qu'il y ait des gens qui viennent vous écouter. Parce que moi, c'est ce que je veux faire. Moi, je ne suis pas comme certains de mes amis qui disent « Ah non, cachons ce sein que nous ne saurions voir ». Moi, j'ai été voir les CNL. J'ai pris mes photos en les cadrant pour justement que ce ne soit pas de l'exhibition. Oui, j'ai eu des fois des paires de seins. Mais je n'étais pas venu pour photographier des femmes qui montent leur sein. J'étais venu pour photographier des militantes courageuses. Et j'ai vu des militantes courageuses. qui dénoncent les oppressions, les scandales murs. Exactement. J'ai éliminé le fait qu'effectivement, des gens comme Soros finançaient ce mouvement. Parce que je dis qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont dans des sociétés machistes et que tout ce qui peut soutenir les femmes, qu'elles soient afro-descendantes ou autres, qui sont confrontées au pire pouvoir confessionnel, il ne faut pas obliger que les femmes kurdes aujourd'hui, si elles prennent les armes, c'est pour ne pas être violées, pour ne pas être exploitées. Parce qu'aujourd'hui, la femme, on lui écrase la gueule et on lui dit tais-toi, ferme ta gueule, t'es qu'une femme, t'es qu'une femme. Et donc, moi je dis aux femmes, révoltez-vous. Je le dis comme le disait Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a dit une chose extraordinaire. Elle a dit souvenez-vous, les droits des femmes, tous les jours, vous devez lutter pour vos droits. Parce que vous les avez acquis et tous les jours, on va essayer de vous les reprendre. Il n'y a pas de liberté définitivement acquise. Et aujourd'hui, cette montée des nouveaux fascismes qui sont les anciens mais relookés avec un jeune type comme Macron qui le présente bien avec son beau costume et qui explique que si on veut un beau costume comme lui, on doit travailler comme si ceux qui permettaient l'accès au travail, ceux qui fabriquaient le chômage, parce que toute augmentation de productivité génère du chômage. et aujourd'hui, les chiffres de l'Organisation Internationale du Travail qui n'est pas une organisation marxiste le disent très bien, le travailleur français, le travailleur le plus productif du monde. Alors moi, je dis aux Français, préparez-vous à un chômage de masse, mais un chômage de masse déréglementé, déréglementé dans le cas d'une grande flexibilité, d'une immense séparabilité où vous allez bientôt être abonné au revenu universel de va crever, tu n'es pas mon frère, mais va crever loin de mes yeux. Et donc, est-ce que nous, on ne doit pas justement demander l'émergence d'une société où tous les revenus, tous les revenus doivent payer des cotisations sociales, tous les revenus doivent cotiser pour la retraite, tous les revenus doivent cotiser pour la société. Comme ça, s'ils font travailler des robots, s'ils augmentent la productivité par l'informatique, par la robotisation, eh bien, il ne faut pas... Ce qui se fait, ce qui se fait. Exactement. C'est l'esprit de ce qui se fait et c'est pour ça que nous, on doit inventer l'esprit d'un mouvement nouveau qui est un mouvement de revendication, non pas pour ceux qui travaillent, mais pour ceux qui ne font rien. Parce que de plus en plus d'hommes vont être contraints à ne rien faire et que pourtant, un homme, même s'il ne fait rien, il a une bouche. Il a une bouche, il doit respirer, il doit boire, il doit manger, il doit se loger, il doit se vêtir. Et donc, aujourd'hui, on doit réellement dire non, vous ne pouvez pas essayer de nous faire croire que c'est une évolution positive que de mettre des gens au rencard de la société. Non, vous ne pouvez pas me faire croire que de prendre une déléguée syndicale Sudrail et de tout faire pour qu'elle soit virée, c'est une évolution sociale positive. Non, vous ne pouvez pas me faire croire que les gens qui disent qu'ils négocient au nom du monde du travail et qu'ils négocient en fin de compte que pour les seuls salariés ce sont des gens qui font du bien au peuple. Et ça, je m'adresse aux gens qui se préparent à voter pour la parade chic Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'autre face d'une même médaille. D'un côté, il y a le monde de la finance, de l'autre côté, il y a le monde du travail. Mais les peuples n'ont rien à gagner sur ces deux faces. Tu jettes la pièce, quelle que soit la face sur laquelle il tombe, tu perds. Pile je gagne, face tu perds. Voilà le jeu auquel on peut nous faire jouer et donc c'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu. Ils sont très bien organisés, c'est évident, le système est extrêmement fort. C'est sa résilience. Pour continuer à s'assurer. Alors là, j'ai entendu... Bon, j'entends plus très bien, j'entends même très mal. Excusez-moi. J'ai entendu que dans la ceinture d'astéroïdes, il y avait un astéroïde et la mission de la NASA allait être avancée. Cet astéroïde serait le cœur d'une protoplanète du système solaire. Donc un gros morceau de ferroniquel qui contiendrait plus de richesse en métal que toutes les mines de la Terre. Et donc actuellement, une agence spatiale nationale va avancer de plus d'un an le programme. Mais en fin de compte, je crois que des compagnies privées se préparent à exploiter une richesse immense et à fermer toutes les mines de la Terre et donc à créer beaucoup de chômeurs alors qu'on n'a pas besoin de plus de métal. Il suffirait de créer des banques de métaux au lieu d'avoir des voitures, d'avoir des vélos couchés. Et donc aujourd'hui, on va devoir communiquer pour expliquer aux gens qu'un autre monde est possible et que ce monde, c'est un monde où on travaille moins et où on consomme moins et on vit en meilleure santé. Ils consomment moins, c'est très important, mais travailler moins, c'est très important. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Consommer moins. Et donc, c'est ce monde que l'on doit revendiquer et moi, je te remercie, je vous remercie, toi et Muriel, d'être les précurseurs, en fin de compte, les chevals de Troie de ce monde qui est déjà là parce que ce n'est pas un monde qui vient, c'est un monde qui est déjà là. Les ZAD sont déjà là. Il y a énormément de jeunes qui sont contraints. Il y a plein de petites révolutions tranquilles à la base autant dans les villes que dans la campagne. Dans les campagnes, il se passe beaucoup de choses positives, bien sûr. Oui. Et les jeunes, ce n'est pas une décroissance heureuse qu'ils vivent. C'est une récession subie et actuellement, on veut fermer toutes les portes de sortie à cette récession subie alors que toi et Muriel, vous êtes les portes d'entrée dans un nouveau monde. la ZAD, la réappropriation de la terre, le fait de produire sa nourriture, le fait de devenir des êtres autonomes, c'est ça l'avenir. Et donc... Bien sûr, et puis dans l'humanité entière, quoi, arrêter cette injustice abominable qui perdure entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres, quoi, ça suffit. C'est déjà mon frère. Eh bien, moi, je vous dis merci à tous les deux et on va reprendre... Avec courage à tous et à tous. Et on va reprendre toutes ces infos pour qu'il y ait beaucoup de gens aux réunions publiques que vous devez faire parce qu'il faut vraiment informer le monde qu'on nous envoie dans le mur, sciemment, sciemment pour les profits de gens qui ne manquent de rien et qui veulent avoir certainement un nouvel avion privé ou une piscine un peu plus grande ou un yacht. Voilà. Et donc, arrêtons de nous escasser, arrêtons de nous escasser sur le bateau de luxe. Voilà. Merci Eric. Merci Muriel. Bisous. A bientôt. Nos passards, à plus. Salut Eric. Bonsoir. Est-ce que tu n'avais pas quelque chose à dire ? Justement, on a été coupé à plusieurs reprises. C'est un peu particulier. Moi, je voulais parler d'un principe, c'est le principe de traçabilité. Alors, qu'est-ce que c'est ? qui a le sentiment d'être sous surveillance constante, qui a été arrêté et a eu son portable confisqué durant l'audience, qui a subi un scan rétinien. En un sens, nous sommes comme des canaries dans une mine de charbon. Tout joue contre nous. Une pub nous invite à associer notre carte bancaire à notre place de métro pour renouveler notre crédit automatique. Ce concept est présent dans tout ce dont nous allons parler. C'est le concept de traçabilité. Prenons une donnée et relions-la à une autre. En l'occurrence, relions notre place de métro à notre carte bancaire. A priori, rien de terrifiant, sauf que notre carte bancaire informe sur tout ce que nous faisons. On peut savoir où nous allons et quand nous faisons des achats. S'ils nous ciblent, ils peuvent recréer notre parcours rien qu'avec nos deux cartes. Connaître nos déplacements, nos achats et en combinant ces informations à celles d'autres personnes dans une même zone géographique, ils peuvent savoir qui nous fréquentons. Si nous ajoutons les téléphones cellulaires qui nous localisent aux données de nos achats, de nos cartes de métro et de notre carte bancaire, nous obtenons des métadonnées sur la vie d'une personne. Les métadonnées, c'est quoi ? C'est du contenu. Ça reste un portrait de nous basé sur des faits, mais pas forcément véridiques. Tout peut indiquer que nous étions sur les lieux d'un crime sans que nous l'ayons commis. Mais si quelqu'un pense que nous avons fait quelque chose, ça nous suivra toute notre vie. Sachons que ce qui nous arrive avec les empreintes digitales, les scans rétiniens et les photos, c'est ce qui arrivera à l'avenir à ceux qui refuseront certaines politiques et voudront protester conformément à leurs droits constitutionnels. Ce que je viens de lire, en fait, c'est un court extrait du film Citizen Four par la réalisatrice et productrice Laura Poitras qui était le contact d'Edouard Snowden, une documentariste dont Edouard admirait le travail et qui a donné rendez-vous dans un hôtel de Hong Kong en juin 2013. Sans vraiment savoir à quoi s'attendre, il s'est rendu accompagné de Glenn Greenwald puis d'Eden Mac Askill, journaliste du Guardian et c'est dans la chambre de Snowden qu'elle a filmé pendant plusieurs jours les moments extraordinaires où le jeune homme bascula sans possibilité de retour dans la notoriété mondiale qu'on lui connaît aujourd'hui. J'ai fait une petite capture écran d'un des passages du film qui nous dit en réalité que la NSA a construit le plus grand centre d'interception de communication du monde à Bluffdale et elle a commencé à filmer le site en 2011 au début de sa construction. Je vous invite tous à voir ce documentaire qui s'appelle Citizen Four et à ne pas aller voir le film hollywoodien sur Edward Snowden qui est de l'eau de rose par rapport à la vraie vie que nous subissons actuellement. Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. mais c'est une excellente conclusion pour cette émission numéro 19. Je trouve que ça tombe pile poil. Et donc on va se donner rendez-vous pour l'émission numéro 20 la semaine prochaine en espérant qu'elle ne sera pas coupée en petits morceaux au début. Alors j'avais une petite anecdote juste pour finir. Ça concerne Edward Snowden. Il est né le 21 juin 1983 un an après la fête de la musique en France fête connue aussi sous le nom de World Music Day Journée Mondiale de la Musique et nous avons cette même année le 27 septembre 1983 Richard Stallman qui annonce son projet GNU avec l'objectif de développer un système d'exploitation entièrement libre. Je pense que quelque part Edward Snowden était destiné à nous emmener tous vers un monde libre. Voilà. Eh bien on va terminer sur cet espoir open source d'un monde libre d'un monde responsable. On va souhaiter bonne chance à Eric et puis on va souhaiter bonne chance à Pierre-Edge parce que n'oubliez pas samedi 3 allez le samedi 3 juin de 17h à 20h à l'espace télévocal d'Irubissons inscription en ligne l'événement Facebook et le titre c'est Vosème différence l'événement porte sur la projection documentaire documentaire échange convivial ça va être très bien voilà et bienvenue et bienvenue madame Hidalgo bienvenue madame Hidalgo bienvenue madame Hidalgo on vous attend madame Hidalgo voilà salut c'était la fin radar numéro 19 important pour la carrière de tous c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça